Alex Vizorek, à vous ! Oui, coup de chance, aujourd'hui, j'ai trouvé un thème de chronique qui allie mes deux passions, la politique belge et le porno italien. Eh oui, ça tombe pas tous les jours, regardez-moi ce bel article du site de la RTBF, le Premier Ministre, Alexander Decroix, nie que ses messages avec une actrice porno ont ralenti la formation du gouvernement. Alors, pour rappel, la formation du gouvernement Decroix a pris 493 jours, et vous vous souvenez, Nicolas, dans les couleurs, vous me disiez « alors, ça vient ce gouvernement, qu'est-ce qu'il branle ? » Eh ben, on a peut-être un début de réponse ! Alors, est-ce que ses messages et son comportement ont influencé la formation du gouvernement ? Lui dit que non, le livre d'un journaliste flamand dit que oui, moi je ne sais pas, mais bon, ce qui est certain, c'est que la négociation a été longue et dure. Alors, ne prenez pas, surtout vous Léa, ne prenez pas cet air soqué, vous me dites toujours « parle de cul à 8h50, ça fait monter l'audience ». Oui, alors, elle aime bien dire que son mentor c'est le cabache, mais à mon avis, c'est plutôt Berlusconi ! Alors, je vous explique un peu l'histoire. C'est pas très loin. Oui, bim, la balle perdue ! Il y a quelques mois, Whatsapp, les Whatsapp ressortent, Alexandre Decroix et une actrice italienne se sont parlés. Qui sommes-nous pour le juger ? Il aime la culture transalpine, qui peut lui reprocher des méditalistes et chefs-d'œuvre « La chapelle Sixtine » de Michel-Ange, « La naissance de Vénus » de Petite Shelley, ou encore « Sex-analyst » de Evelyne Delaï et « Rocco Siffredi ». Car c'est bien d'elle dont il s'agit, Evelyne Delaï, actrice de 28 ans, à ne pas confondre avec Evelyne Délia ! Et oui, faites gaffe, ne tapez pas « nu » sur Google, c'est la représentatrice météo, comment les différencier, l'une donne la température, l'autre la fait monter. Evelyne Delaï a expliqué au Corriéré de la Serra, journal sérieux, Jean-Philippe, qu'elle était en Belgique pour un « spectacle » et qui lui a écrit qu'il était fan et qu'il voulait la rencontrer. On est tous fans de quelqu'un dans la vie, en gros, Decroix est à Delaï, ce qu'Obispo est à Paul Nareff, et elle rajoute qu'elle reçoit énormément de messages, d'hommes connus et de politiques, et même encore aujourd'hui. Qui sait ? Jean Castex est-il lui aussi grand admirateur de sa filmographie ? Même si les mauvaises langues diront qu'on a plus de chances de choper Montjano en train de nouer contact sur Minitel avec Brigitte Laé. Mais bon, revenons au plat de pays, car c'est beaucoup de bruit pour rien, Evelyne l'a confirmé. À part quelques messages, il ne s'est rien passé. On pourrait résumer cette histoire de façon maghritienne, ceci n'est même pas une pipe. La jeune femme précise « entre ses engagements et les miens, nous n'avons pas pu nous organiser ». Et c'est vrai, on imagine aisément qu'elle doit avoir un agenda de ministre, elle. Et surtout, qui nous dit qu'il voulait l'avoir pour batifoler ? On était en pleine période de formation. Il voulait peut-être lui proposer un poste, ministre de l'Intérieur, ministre du redressement productif. Alors, par conscience professionnelle, je suis allé sur la page Instagram de la demoiselle, pour enquêter, je dirais un peu. On n'obtient pas l'Albert Londres comme ça, c'est de l'investissement, c'est du boulot. Première constatation, Evelyne n'a pas une garde-robe adaptée au climat belge. C'est quelqu'un qui n'est pas porté sur le col roulé et la veste d'hiver. C'est quelqu'un qui habite au mois d'août, toute l'année. Et surprise, en scrollant, je découvre qu'elle a une sœur jumelle, figurez-vous. Sylvia Delay. Elle a tourné, elle a fait des shows aussi avec elle. Autant vous dire qu'heureusement qu'Alexander Decroix ne s'est pas entretenu avec les deux, car au moment où je vous parle, on n'aurait pas encore de gouvernement. Pour terminer, sachez qu'en Belgique, tout le monde s'en cogne. Tout le monde s'en cogne. Personne ne demande sa démission. C'est pire, on est presque déçus pour lui qu'il ne se soit rien passé. Parce que oui, on vit dans une monarchie, mais personne ne va reprocher au Premier ministre d'avoir jeté un œil sur la République. Merci Alex. ... ...